C'est pas parce que je suis dehors que j'ai pas trouvé où dormir. Marie du coup ? Marie du coup, c'est pas son autre famille du coup mais... En fait, ce qu'elle aime, elle est passionnée par les gens. Je suis très mise en ours. C'est quand même que je vais aller chercher ce qui fait vibrer les gens, ce qui leur fait avoir des étoiles dans les yeux. Et j'étais préférée en impro presque, en sketch tout court. Parce que le moment, vous savez qu'il est plus unique. La meuf, elle me dit, il m'a offert des Legos. Tout le monde rigole. Quelle place a l'humour dans ta vie ? Vas-y. C'est bon ? Ça s'appelle Géry, chez vous. Et en fait, là, tu es mon public du soir. Ça veut dire que tu vas me donner un mot et une situation dans quelque chose, avec quelque chose, quelques pas. Et tu fais un sketch d'une ou deux minutes sur ça. Tu dis les premiers trucs qui te passent par la tête. Et on crée un truc exceptionnel. Bon. C'est pas parce que je suis dehors que j'ai pas trouvé au dormir. C'est juste que là, on parlait bien. Elle commence à s'ouvrir un peu. Donc, je vous explique. Je suis à Lyon. J'ai joué un truc qui s'appelle Le Peuple Danois en partenariat avec le Paradox Comedy Club. J'ai pas filmé quand j'ai dit que je cherchais au dormir, mais je l'ai dit. Et voici l'hébergeuse. Marie, du coup. Marie, du coup. C'est pas son autre famille, du coup. Mais comment t'es arrivée à te dire que tu pouvais m'héberger ? C'est très simple. C'est que déjà, j'admire beaucoup la démarche que t'as eue. Le courage que t'as eue de le faire. C'est quelque chose que j'aurais, moi, aimé pouvoir faire. Donc, je suis pas capable. Pas capable parce que t'es une fille ou parce que t'as peur ? Oui, parce que je suis une fille et parce que j'ai peur, du coup. Le fait que je sois une fille inclut le fait que j'ai peur, du coup, de ce que les gens pourraient penser et pourraient supposer derrière. Le fait que je dorme chez des personnes. Ok, elle veut dormir chez quelqu'un, donc c'est qu'elle attend quelque chose derrière. Toi, j'ai bien aimé la démarche que t'as faite. C'est que tu l'as proposée à tout le monde qui veut peu. Et voilà, moi, j'ai la chance de pouvoir le faire, de pouvoir t'héberger dans un endroit à côté, en plus d'ici. Parce qu'il faut savoir que, elle est à Sciences Po, mais en fait, ce qu'elle aime, elle est passionnée par les gens et les rencontres humaines. C'est un truc qu'elle kiffe, les relations sociales. Genre, tu traînes avec elle, tu finis par vivre avec elle. Non, c'est pas vrai. En fait, elle aime trop, elle aime vraiment découvrir des nouvelles choses tout le temps, être surprise par la vie et par les gens. Parce que je pense que tu crois au fait qu'il y a un trésor. Pour la bonté humaine. Ouais, c'est ça, en vrai, je suis très bisounours dans ma philosophie de vie. Moi aussi. Donc, en vrai, c'est ça, t'as foi en l'ange. C'est un peu ça, en fait, j'estime que chez tout un chacun, il y a une passion. En fait, moi, c'est vraiment pour les passions, je t'en parlais tout à l'heure. En gros, moi, j'ai pas de passion propre à moi-même. Et en fait, je m'intéresse beaucoup aux passions des gens. C'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer. T'es passionnée par les gens passionnants. C'est ça, exactement. C'est qu'en fait, je vais aller chercher ce qui fait vibrer les gens, ce qui leur fait avoir des étoiles dans les yeux. Et ça me fascine, parce que moi, il n'y a rien qui me fascine à ce point-là et qui va me faire me lever le matin. T'es comme une meuf célibataire amoureuse de l'amour. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. C'est en gros quelqu'un qui va aller chercher chez les autres. Quelqu'un qui va se satisfaire de toutes les comédies romantiques que tu peux avoir, toutes les relations amoureuses qu'elle peut avoir, pour les vivre par procuration, en fait. C'est un peu ça, c'est que je vais vivre toutes les passions par procuration. C'est que tu vas pouvoir me parler de, je ne sais pas, de voitures, alors que je ne suis absolument pas passionnée par les voitures, de plantes, parce que c'est ce qui se passe avec mon papa. Mon papa est passionné de bonsaï, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais quand il m'en parle, il a tellement des étoiles dans les yeux qu'en fait, je vais m'intéresser au fait de comment est-ce que tu vas ficeler une branche pour lui donner une forme, pour qu'après, elle fasse certaines choses. Enfin, voilà. Et j'adore les gens qui ont des passions. C'est ça, impressionnant. J'adore les gens, mais je vais aussi me retrouver dans énormément de problèmes parce que je cerne très mal les gens et que je vais m'intéresser à des personnes qui finissent par être des gens mal intentionnés ou pas forcément comme je le pensais au début. Alors que les gens du stand-up, ils vont avoir cette... Enfin, je suis fascinée par leur capacité à cerner les gens dans un public et à aller taquer les gens sur leurs défauts, leurs facettes, leurs machins. Et ils vont réussir vraiment à cerner leur public, chose que je n'arrive pas à faire et qui est incroyable. Quand je suis arrivé, j'ai fait beaucoup d'impro. Ouais, et c'est ça que j'ai adoré d'ailleurs. Il fallait viser juste... Le plus dur dans la prose, ce n'est pas blessé, tu vois, parce qu'on est forcément taquin. Mais c'est aussi la beauté de quand ça marche bien, le kiff est total. Ah oui, bien sûr. Donc c'est un risque que certains humoristes prennent ou prennent pas. Mais il y a ce truc-là de si on veut vous cerner, il faut aller vous chercher. Il faut savoir viser juste et avoir les bonnes blagues qui font que la personne va se sentir concernée sans se sentir agressée non plus. Quand tu arrives à faire ça, ce que tu as réussi à faire aussi, avec la fille qui avait son pull, de toute façon, toi, tu tricotes. Il se trouve que par miracle, parce que pour le coup, ça a été un énorme coup de chance, la fille tricotée, ses pulls également, elle est se sentie concernée. Ses potes se sont senties concernées aussi parce que du coup, ils savaient qu'elle a tricoté. Et en fait, tu as réussi à ramener toute la salle dans le fait qu'il y a un groupe qui se sent concerné, nous aussi, parce qu'en fait, il a tablé juste et en fait, on se sent en adéquation avec toi et avec eux. Bah non, parce que même, je réagissais sur la réaction de ses potes en fonction de ses réponses, donc j'allais chercher un peu partout ailleurs, genre tu vois. Ah mais tu as cherché toutes les réactions que tu pouvais et c'était génial. Tu as réussi vraiment ton impro, tu l'as réussi. Et j'étais préférée en impro presque, en sketch tout court. Parce que le moment, vous savez qu'il est plus unique. Après, les textes, c'est fait pour faire passer des messages. C'est très dur de faire passer un message. Surtout que j'ai vu votre tête quand j'ai dit que je vais trouver un slogan avec Salomé. Et j'étais attendue au tout moment. Ouais. Je me suis posé la question de quand est-ce qu'il va réussir à réfléchir au slogan. Il a fait son impro et après, il a dit ok, donc mademoiselle avec le pull, je vais revenir, donc il a demandé son prénom, je vais revenir pour un slogan plus tard. Et là, tu as enchaîné sur un texte que tu connaissais, que tu es enchaîné par cœur, plus ou moins. Et je me suis dit mais à quel moment il va avoir le temps de réfléchir à un slogan et est-ce qu'il va l'oublier aussi ? Pendant que je parlais, j'ai essayé de trouver une rime avec Salomé. Et il y avait tricoter. Et il y avait un truc de, si tu n'as rien à faire et que tu es avec Salomé, la seule chose qu'il te reste à faire, c'est tricoter. Ouais. Tu vois ? Sauf que quand tu es à la fin, tu n'as pas le temps de faire le choix de quelle est la meilleure place. Ouais, mais ça aurait été plus intéressant que tu la tacles sur ce choix-là justement. Je ne sais plus lequel tu as choisi du coup, c'était… J'ai dit avec Salomé, le plus simple c'est tricoter, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Mais j'aurais aimé que tu t'accueilles beaucoup plus Salomé. Ça, c'est quand tu as l'expérience et que tu es bon. En attendant ton impro, tu l'as gérée du début à la fin. Genre au début, vraiment, tout le monde a rigolé sur ton impro. Donc, c'est que tu as bien géré l'impro. Si tu avais eu un énorme bide et que tu avais fait des blagues. Ça aurait été le plus toi. Et qu'après, il fallait que ton chaîne, ton sketch, ça aurait été très compliqué. Ça s'est passé au paradoxe. C'était un bon exercice. Je demande est-ce qu'il y a des couples dans la salle, personne ne répond. Je prends deux personnes dans le public. Est-ce que vous êtes en couple ? Oui. Quoi ? Le truc le plus mignon que vous avez fait l'un pour l'autre. Ils me disent un truc claqué. Je passe à un couple derrière. Vous êtes ensemble ? Oui. Mais pourquoi personne n'a rien dit ? C'est quoi le truc le plus mignon que vous avez fait l'un pour l'autre ? Claqué. Vous dites vous êtes ensemble ? Non. Claqué. Et là, en fait, ça commence à devenir usant. Ouais. Parce que je perds mon rythme. Et à la fin, je me dis, je vais arrêter sur eux. Je dis, je ne partirai pas tant que je n'ai pas un truc mignon. Et je demande à un couple, c'est quoi le truc le plus mignon que vous avez fait l'un pour l'autre ? La meuf, elle me dit, il m'a offert des Legos. Tout le monde rigole. Et moi, les rires étaient trop forts, donc il fallait une répartie. Et je lui pose une question auquel, au moment où je pose la question, je n'ai pas la réponse. Je lui dis, est-ce que tu sais ce que ça veut dire quand un mec t'offre des Legos ? Elle me dit non. Je lui dis, ça veut dire qu'il veut t'emboîter. Donc, c'est sorti tout seul. Quand elle dit les Legos, je fais genre, je rigole. Mais en fait, je réfléchis. Parce que le truc est tellement puissant qu'il me faut un truc puissant aussi, genre. Cuisinelle, cette capacité-là à faire de l'impro, c'est avec l'expérience que tu apprends. Quelle place a l'humour dans ta vie ? Un moyen de défense. C'est-à-dire que je fais énormément d'humour et de blagues en pic que je peux renvoyer à des gens. Funchline. Voilà. Dès que je ne connais pas les gens. Quand je ne connais pas les gens, mon seul moyen de me défendre, dès qu'ils peuvent être un peu... Virulents. Plus intelligents ou plus attaquants sur certains sujets. Mon seul moyen, ça va être humour. Ok. Donc d'abord, il faut que je te donne quoi ? Un mot. Ok. Arborescence. Arborescence ? Ok. Déjà, il faut savoir ce que ça veut dire. Avec plaisir. Bien. Ensuite, une lampe. Une lampe. Ok. Ensuite, il faut que je te donne quoi ? Un lieu dans quelque chose, avec quelque chose, un truc de... Ok. La Saône. La Saône. C'est comme la Seine ici, mais... C'est exactement. C'est le fleuve qui est juste ici à Lyon. Ok. Et après, il faut que je te donne quoi ? Avec quelque chose. Avec une banane. Ok. Arborescence, lampe, la Saône et une banane. Exactement. Tu sais que ça tombe grave bien. Tu sais, moi je suis pas très accessoire, mais il y a des bracelets que j'aime bien mettre. Tu sais, des bracelets qu'on les voit dans la nuit, des bracelets phosphorescents. Et tu sais, c'est des bracelets, on prend du liquide, des marécages dans les fosses. C'est pour ça que ça s'appelle phosphorescent. Et juste à côté des fosses, il y a des arbres. Je sais pas si tu connais. Ouais. Et bah ça s'appelle. Genre, on peut faire des bracelets aussi arborescents. Ok. Je sais pas si ça dit quelque chose. Et c'est utilisé dans Lyon, justement. Tu sais, dans des maisons, mais vraiment de riches de ouf. Au lieu d'utiliser des lampes, on utilise des bracelets arborescents. Ok. C'est fou. Et tu sais, dans la plongée, on a besoin des fois de voir dans la nuit, il y a des poissons qui ont des lampes arborescentes à la tête. Et c'est utilisé notamment dans la Saône. Dans la Saône, les pêcheurs, tu savais peut-être pas, mais ils utilisent des lampes arborescentes. Pour pêcher les poissons ? Ouais. Mais des fois, ils pêchent des bananes. Donc, ils se trompent un peu de fruits et pêche. Bah du coup, c'est pas mal. Ils pêchent des bananes. Ils pêchent des bananes avec des lampes arborescentes. Excellent. C'est la fin du skate. Les mots étaient hyper compliqués. Les mots. Les mots sont trop intéressants. Ils sont des bananes avec ce train. Il est enψant des bananes. C'est pas une marie de pêche. C'est un coup pour ça. C'est tout. C'est le faire. Sous-titrage ST' 501